Chers téléspectateurs, amis, frères, dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver sur ce plateau de Castivi pour vous présenter votre mission 100% évangélique. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un grand plaisir pour nous. Nous disons un grand merci au Seigneur parce qu'il nous a donné cette opportunité pour que nous puissions être là. Voilà, comme vous le savez et vous l'avez regardé à travers les journaux, ce qui s'est passé en France. Donc peut-être que vous pouvez vous mettre à la place de ces gens et pour dire merci à Dieu le fait que vous êtes encore vivant. Et vous savez que quand vous sortez de chez vous, vous allez quelque part, vous ne savez pas si vous aurez la grâce de rentrer chez vous, mais vous partez quand même. Peut-être avant de partir, vous n'avez même pas embrassé votre épouse, votre époux, vos enfants, mais sans savoir si c'était la dernière fois. La dernière fois que vous alliez dépasser la porte de votre maison et que vous n'auriez pas de grâce, enfin je ne dis pas chance, mais je dis plutôt grâce de retourner à la maison. Donc vous qui sortez et qui rentrez par la grâce de Dieu, vous devez le remercier, vous devez l'adorer, vous devez le dire merci parce que c'est grâce à lui que vous avez cette grâce de sortir et rentrer. Comme dit le psaume 121, l'éternel gardera votre départ et votre arrivée de maintenant et à jamais. Donc il garde toujours le départ de ses serviteurs, de ses servantes. Et c'est la raison pour laquelle nous les disons merci, merci infiniment, infiniment. Donc c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Je suis vraiment dans la joie parce que le Seigneur a permis que vous soyez en face de cette télévision pour regarder l'émission 100% évangélique. Donc nous disons merci au Seigneur. Et comme vous le saviez, nous n'allons pas prendre plus de temps sans invoquer le nom du Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, parce que nous devons l'inviter à chaque chose que nous faisons, parce que sa présence est indispensable. Sa présence, sans sa présence, je crois que rien n'est possible et c'est une réalité. Rien n'est possible. Donc, invitons-le à prendre part avec nous, à nous utiliser comme un instrument indigne que nous soyons pour partager sa parole avec nous, pour nous aider à comprendre sa parole. Et déjà pour vous qui avez des problèmes ou des petites difficultés ou des confusions de comprendre, et les enseignements que nous partageons avec vous. Donc, nous vous demandons, par la compassion de Dieu, à bien vouloir invoquer le nom de Jésus-Christ avec nous. Et en évoquant son nom, vous ne savez même pas ce qui peut arriver. Il peut arriver que son aide vienne à vous et que vous arrivez vraiment à comprendre la parole de la vérité. Donc, nous avons besoin de comprendre cette parole, nous avons besoin, indisforçablement, le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui peut nous aider à comprendre, à nous rappeler des choses que nous avons oubliées, et à nous enseigner des choses à venir. Donc, c'est seulement lui qui peut nous aider à comprendre la parole du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de vous mettre avec moi pour invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ensemble, pour débuter cette émission de 100% évangélique cet après-midi. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous t'adorons, nous t'exaltons, parce que tu es Dieu et que tu, Seigneur, tu as donné la preuve que tu es vraiment Dieu. Tout ce que tu as fait, les hommes peuvent, peuvent les imiter, mais ils ne peuvent pas faire comme tu as fait, Seigneur. Tout ce que tu as fait est incomparable. Tu es grand, tu es digne, tu es renoutable, tu fais du travail à ta retraite, tu agis dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes, de manière incompréhensible, de manière inexplicable, inexprimable. Donc, tout cela fait que tu sois Dieu et que nous t'adorons. Et quand, Seigneur, tu nous as donné l'opportunité de sortir de chez nous et de rentrer en bien, des fois, nous ne portons même pas attention. Nous ne réfléchissons même pas à cela pour donner à toi la valeur qui t'est due, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu et tu fais à ce que, Seigneur, nos louants soient consacrés, soient dédiés à toi. Parce que tu as travaillé pour cela. Beaucoup de gens ont reçu des choses qui sont indignes, qu'ils n'ont pas travaillé pour avoir ces choses. Mais toi, Seigneur, tu as travaillé. Et nous ne sommes pas en train de te faire une faveur, car tu le mérites, tu mérites nos louanges, tu mérites notre reconnaissance. Seigneur, tu veux que nous te soyons reconnaissants, Seigneur. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous te sois un irreconnaissants, Seigneur. Tu veux que nous te sois reconnaissants, que nous soyons, Seigneur, gratitude, Seigneur. Puisque tu es Dieu, puisque tu as fait des choses dans nos vies, des choses que, Seigneur, même dans des éternités, nous ne pourrons pas expliquer. Et c'est voilà, Seigneur. Voilà notre amour pour toi. Voilà la raison pour laquelle nous t'aimons. Voilà la raison pour laquelle nous t'adorons, nous t'exaltons. Parce que tu es Dieu, parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur. Tu es le seul vrai Dieu, le seul qui mérite d'être adoré, exalté, salmordié. Merci pour nos téléspectateurs. Merci pour nos frères. Merci pour nos sœurs. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous, Seigneur. Inonde-nous de ta présence. Comble-nous de ta présence, Seigneur. Seigneur, plongeons-nous dans ta présence comme un orséant, Seigneur. Afin que nous soyons couverts, Seigneur. De ta présence, Seigneur. De ta grâce, Seigneur. Parce que lorsque nous sommes couverts de ta présence, Seigneur, nous n'avons pas le temps pour pécher. Nous n'avons pas le temps pour les scandales. Nous n'avons pas le temps pour les médisances, les hypocrisies, les jalousies. Parce que c'est que nous nous attachons à toi. Parce que, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Parce que, Seigneur, nous nous prosternons devant le trône. Et quand nous sommes devant le trône, nous n'avons pas le temps pour le reste. Pour les autres choses, c'est toi, Seigneur. Tu t'en charges de ces choses. Mais seulement le royaume, la justice. Laissons-nous, Seigneur, nous prosterner devant ton trône. Et donnons-nous à nous prosterner. Donne-nous la force, Seigneur, de rester devant ton trône. D'explorer ton nom. D'exalter ton nom. D'faire connaître à Seigneur ton nom. D'appuyer ton nom. De le répandre à toute la communauté. A tout le monde. Seigneur, tu nous aimes. Et tu nous as aimé d'un amour inexprimable. Seigneur, dans combien de choses que nous pouvions nous retrouver. Et que tu nous as épargné. Dans combien de choses que tu nous as délivré. Dans combien de choses, Seigneur, que tu nous as sauvé. Seigneur, tant de fois que nous nous portons vers des choses mauvaises. Tant de fois, Seigneur, nous nous mettons dans des choses qui sont contrées à ta parole. Tant de fois, Seigneur, nous pouvions être accusés, Seigneur. Tu nous as épargné. Tu nous as sauvé. Tu nous as libéré de ta grâce. Par ta grâce, nous avons la vie. Par ta grâce, nous respirons encore. Par ta grâce, nous avons la pensée de nous approcher de toi. Par ta grâce, Seigneur, nous connaissons ce qui est bien et mal. Par ta grâce, nous résistons en luttant jusqu'au sang. Contre le péché. Par ta grâce, Seigneur, nous avons la parole de la vérité. Par ta grâce, Seigneur, nous savons quoi faire. Mais nous te demandons de nous aider à le faire. Parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire sans ton aide. Puisque c'est toi qui peux nous aider. C'est toi qui peux nous transformer. C'est toi qui peux nous sanctifier, nous purifier. C'est toi qui peux nous aider à mettre en pratique ta parole. C'est toi qui peux nous aider à aider, à aimer nos prochains. C'est toi seul, Seigneur, qui peux nous aider à persévérer dans l'enseignement, en communion fraternelle, fraction du Père. C'est toi qui peux nous aider à partager ce que nous avons à nos frères, nos sœurs. Peu importe que tu sois à l'église ou non, de partager ce que nous avons avec eux. C'est seulement toi qui peux nous aider à le faire. Merci pour nos frères. Merci pour notre technicien. Merci pour nos téléspectateurs. Merci pour tous les gens qui regardent. Ceux qui, déjà Seigneur, ceux qui ont déjà donné leur vie à toi, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je te demande, au nom de Jésus-Christ, de leur accorder, Seigneur, un moment de réflexion, un moment de méditation, à ta grandeur, à savoir s'ils ont la vie, c'est parce que tu es grand, c'est parce que tu as été immolé, c'est parce que tu as pris pour eux la mort, c'est parce que tu as pris pour eux les blessures, c'est parce que tu as pris pour eux, Seigneur, les culpabilités, les déceptions, les humiliations, et que maintenant, Seigneur, tu les permets de vivre, tu les as permis de vivre comme des gens réprouvés, des gens justifiés, et qui peuvent les accuser. Qui? Quels sont les gens qui peuvent les accuser, Seigneur? Puisque tu es pour eux, nous t'adorons parce que tu nous a eu bien avant. nous t'implorons parce que tu nous as délivrés, parce que tu as été immorlé pour nous, qui sommes indignes de cette grâce, même quand maintenant, Seigneur, nous ne donnons pas importance, nous ne donnons pas la valeur au sacrifice de la croix, à ton son verset, parce que, Seigneur, nous nous portons vers des choses périssables, nous laissons, Seigneur, les choses périssables, excèdent notre volonté de marcher avec toi, notre volonté de vivre pour toi. Et nous ne pouvons même pas contrôler nos pulsions, nos envies, nos pensées, nos désirs, et toutes ces choses nous dépassent, nous excellent, nous excèdent. Donc, Seigneur, nous n'avons même pas le temps de te chercher, même pas le temps de te prier, même pas le temps de parler avec toi, de te plorer vraiment, de montrer comment tu es grand, comment tu es incomparable, comment tu fais du très haut à votre tête et que tu es digne de nos louranges, de nos prières, tu es digne que nous t'élévions, Seigneur, bien haut, et très haut, et plus haut que les cieux. Tu es digne que tu sois le premier en toutes choses dans notre vie. Seigneur, les apôtres avaient l'habitude, les apôtres ont donné leur temps, vraiment, à la recherche de ta présence, à être scellés de ta présence, à être remplis 24 sur 24. C'est vrai, c'était des hommes comme nous, mais ils étaient différents. Seigneur, ils étaient différents, c'est vrai, parce qu'ils avaient ta présence, parce qu'ils se donnaient vraiment à toi, parce qu'ils te cherchaient quotidiennement. et nous, comment nous te cherchons ? Quand nous avons le temps, quand nous pensons que tu existes, ou quand nous avons besoin de quelque chose, ou quand nous avons failli avoir un accident, quand nous savons que nos ennemis nous recherchent pour nous tuer, nous te cherchons. Est-ce que nous te cherchons vraiment, Seigneur, lorsque nous n'avons pas de problème ? Les apôtres te cherchaient tout le temps. Ils étaient toujours remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils passaient leur temps à te chercher. Maintenant, les hommes d'aujourd'hui, nous, aujourd'hui, nous ne te cherchons pas. Nous cherchons la nourriture, nous cherchons l'argent, nous cherchons une belle maison, nous cherchons, Seigneur, des biens matériels, des choses qui ne peuvent pas nous sauver, mais nous ne te cherchons pas. Seigneur, nous voulons te chercher, nous voulons t'adorer, nous voulons maintenant mettre à deux côtés les choses périssables. Nous voulons mettre à deux côtés, comme nous cherchons un boulot, comme nous cherchons du travail, ou nous cherchons à avoir des choses matérielles. Nous voulons te placer, Seigneur, maintenant. Nous voulons te chercher, comme nous cherchons toutes les autres choses. Et nous voulons mettre de côté ces choses que nous cherchions avant pour que tu cherchais trois, Seigneur. Parce que si nous mourrons maintenant, nous n'avons rien, et nous n'aurions rien. Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour ton sang versé. Merci pour la croix. Merci, Seigneur, pour l'image, l'identité que tu nous as accordée. Bien que, Seigneur, nous portons cette identité, et que notre comportement, Seigneur, déprave, dévilgue, cette identité, bien que notre comportement rend que cette identité soit blasphémée par des gens, Seigneur, qui ne comprennent pas ta parole, et qui n'ont pas la connaissance, la compréhension de comprendre. si ces gens agissent de la sorte, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause d'eux-mêmes. Parce que ces gens n'ont pas pris le temps de réfléchir, de penser sur la valeur de ta grandeur, la valeur de la croix, la valeur de ta grâce dans notre vie. Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons vraiment, parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour nos frères, merci pour nos soeurs, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père, parce que tu es grand, et que tu es Dieu. Seigneur, qui sommes-nous pour que toi, le grand Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Israël et de Jacob, nous choisis-nous qui ne sommes rien. Nous qui étions jusqu'au bout du monde, à l'extrémité du monde, et que ce n'y a-tu est arrivé jusqu'à nous. Pourquoi ? Pour nous donner la vie. Nous qui n'avions pas, Seigneur, l'espérance du salut. Maintenant, nous avons cette espérance, parce que tu as été immolé pour nous aussi. Merci, Seigneur. Merci. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Merci. Merci parce que tu fais de nous des hommes qui ne vont pas mourir pour la patrie, parce que la patrie ne peut pas nous donner la vie éternelle. La patrie ne peut pas nous ressusciter aux derniers jours. Mais Seigneur, nous sommes prêts à donner notre vie. Pour toi, parce que tu peux nous ressusciter aux derniers jours. Pour toi, parce que tu peux nous sauver. Pour toi, parce que tu peux nous donner la vie éternelle. Tu peux nous permettre d'accéder, Seigneur, à ton royaume, à ton trône, et de vivre dans cette ville où sera le trône. Où sera le trône ? devant le trône, sera cristallisé ? Oh, ce trône que nous ne pouvons même pas décrire, exprimer. Oh, Seigneur, parce que la manière dont tu l'as fait, Seigneur, les hommes ne peuvent pas l'imiter. Seigneur, pourquoi ne pas t'aimer ? Tu nous as accordé la vie gratuitement. Tu as été immolé gratuitement. Tu ne nous as rien demandé en retour. Et nous ne pouvons même pas payer, Seigneur, le prix de notre achat. Pourquoi ne pas te louer ? Pourquoi, Seigneur, nous laisser emporter par des choses qui ne peuvent pas nous utiles, qui ne peuvent pas nous donner la vie, qui ne servent qu'à notre rune ? Et ne pas nous laisser emporter par toi, ne pas nous laisser conduire, guider par toi, puisque c'est en toi qu'est la vie. Comme dit le roi, c'est par terre montée qu'on juive la vie. En dehors de terre montée, on ne peut pas vivre, on ne peut pas jouir la vie. Le vivant, oui, le vivant, Seigneur, c'est celui-là qui te lourd, c'est celui-là qui t'honore, c'est celui-là qui répandre ton nom, qui publie ton nom, qui élève ton nom, qui t'adore. Oh, Seigneur, quand nous te connaissons, quand vous le connaissez, nous l'aimons aussi fort possible parce que le Seigneur est grand, parce que tu es grand, Seigneur. tu es grand et nous le reconnaissons et nous t'adorons pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu as accepté de donner ta vie pour nous et maintenant, nous avons la vie, cette vie qui est ta vie et c'est la raison pour laquelle nous te demandons de nous vivre pour toi et de nous à ne pas oublier ce que tu nous as prescrit, ce que tu nous as enseigné à faire et à ne pas faire, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, bénis nos frères, bénis nos soeurs, bénis nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, bénis la communauté, bénis, Seigneur, les élus de la collectivité, bénis tous ces gens, Seigneur, donne-leur, Seigneur, la capacité de décider, donne-leur une bonne capacité de prise de décision, donne-leur une bonne capacité, Seigneur, dans les dépenses, dans les rentrées, dans les sorties, Seigneur, afin que, Seigneur, qu'ils puissent gérer, Seigneur, cette administration selon ta volonté et que le peuple, la population puissent en bénéficier puisque ce sont des gens qui sont placés, Seigneur, pour la bonne marche de la communauté. Seigneur, bénis, les infirmiers, Seigneur, les docteurs, l'hôpital, les malades, Seigneur, guéris-le, Seigneur, donne-leur la possibilité d'avoir cette guérison divine qui viendra seulement de toi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bénis nos jeunes, Seigneur, qui sont dans les rues, ou qui sont, ou qui sont, Seigneur, dans des bases. Et ces bases, Seigneur, ils ont donné des noms. Et nous te demandons de rentrer dans la pensée de ces jeunes. Donne-les une vue spirituelle de leur propre vie pour comprendre qu'ils sont en train de perdre de perdre du temps et des temps qu'ils ne peuvent rattraper qu'en toi, Seigneur. Donne-les la capacité de comprendre que seulement en toi il y a l'avenir. L'avenir, c'est en toi, Seigneur. Un bon travail, c'est en toi. Et c'est toi qui décide là où on doit, où on ne doit pas travailler. Seigneur, protège-leur, Seigneur, sur la route. Je te prie pour les femmes ancêtres. Seigneur, souvent, il y a des cérémonies, des complots, des plans qui sont planifiés sur ces femmes ancêtres. Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ d'accorder une totale protection à ces femmes ancêtres au nom de Jésus-Christ et de protéger ce bébé qui se trouve à l'intérieur, Seigneur, de ces femmes au nom de Jésus-Christ et permet à ce que l'accouchement de ces femmes soit ton accouchement glorieux, joyeux au nom de Jésus-Christ et permet à ce que, Seigneur, lors de cet accouchement, ton nom puisse être cité, publié, répandre. Parce que je sais, Seigneur, je le sais, au moment que tu fais ton intervention, Seigneur, ils vont reconnaître que c'est ta main qui agit. Ils vont reconnaître que ta main n'est pas trop coûte. Ils vont reconnaître ton oreille, n'est pas trop dure au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Bénis-nous, bénis nos frères, bénis nos soeurs, bénis le moment que nous sommes en train de passer en ta présence. Bénis tous les gens qui regardent, ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. Seigneur, bénis-le et permets à ce qu'ils peuvent comprendre, même près un moment, même près une seconde pour entendre et comprendre. Et je sais qu'après, Seigneur, l'intention sera différente à l'égard de ta parole, non pas à l'égard de ton serviteur. Parce que je sais, Seigneur, s'ils arrivent à comprendre ta parole, ils nous comprendront. Ils nous comprenderont au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ton amour au nom de Jésus-Christ. Ton fils, à lui seul, soit la gloire. Nous t'en prions au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Et nous vous disons à nouveau bienvenue dans 100% évangélique, votre émission. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir ouvrir cette Bible à nouveau pour vous présenter la parole de Dieu. la parole de la vérité. Une parole que tout le monde n'accepte pas de... n'accepte pas. Ou une parole que beaucoup de gens refusent d'accepter soit parce que ces gens sont trop jeunes, parce que beaucoup de gens nous disent parce que je suis trop jeune pour appliquer ou pour vivre la manière dont vous vivez. plutôt des gens, des vieillards de 90 ans, 70 ans. Ces gens-là peuvent marcher sur le fondement des apôtres. Mais nous, nous ne pouvons pas parce que nous avons du temps encore devant nous et nous avons tant de choses à faire. donc nous ne voyons pas la nécessité de nous donner au Seigneur maintenant et surtout de marcher d'une telle manière, de suivre une telle trace. Je vais parler de la trace des apôtres. Donc, quand quelqu'un nous dit une telle chose, nous réfléchissons et nous disons à nous-mêmes que pouvons-nous faire si ce n'est le Seigneur lui-même qui peut agir dans la vie de ces gens. Et nous voyons autant que les gens écoutent ou regardent pour les gens qui ont la possibilité de regarder, 100% évangéliques ou pour les gens qui leur pasteur ont permis de regarder cette émission parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont interdits par leur pasteur pour ne pas regarder l'émission 100% évangéliques. Donc, je peux comprendre c'est parce qu'il y a encore des esclaves et ce ne sont pas des esclaves des hommes mais c'est plutôt des esclaves ce ne sont pas des esclaves du Seigneur mais c'est plutôt des esclaves des hommes des fanatiques des gens qui veulent vivre pour montrer aux gens qui sont fidèles ou qui se sont attachés à un homme à une domination à une organisation mais non pas au Seigneur Jésus Christ parce que nous savons si nous nous attachons au Seigneur nous allons nous allons appliquer observer tout ce qui est conforme à la saine doctrine non pas tout ce qui est conforme à la pensée d'un homme ou d'une femme mais au Seigneur donc si vous regardez si vous examinez bien ce que nous enseignons je suis sûr que vous allez arriver à la bonne capacité spirituelle de comprendre d'examiner la parole nous ne prêchons pas nous-mêmes mais nous prêchons Christ crucifié donc ce message il est global il est vaste et nous avons besoin de le bien comprendre et pour le bien comprendre nous devons demeurer nous devons nous assujettir assujettir pour comprendre nous devons nous devons être assidus quotidiennement dans la parole comme je le disais hier vous êtes tous des chrétiens vous vous sortez tous des chrétiens dès que vous portez un habillement et que vous allez dans un bâtiment qu'on appelle église vous êtes chrétien mais vous n'êtes pas en train d'aller dans ce bâtiment êtes-vous chrétien je ne crois pas je ne crois pas parce que ce qui me rend triste c'est parce qu'il y a tant de gens qui disent être chrétien ou chrétienne mais qui ne sont pas chrétiens qui ne sont pas chrétiennes vraiment je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi chez téléspectateurs pourquoi parce que vous n'examinez pas la bible parce que vous allez croire quelqu'un par sa parole par ses témoignages mais vous n'allez pas croire selon la bible parce que la bible c'est le boussole la bible c'est le boussole de la parole de Dieu la bible c'est le miroir parce que je ne peux pas certifier que je suis conforme je suis correct ou je suis convenable sans pourtant me présenter devant le miroir qui est la parole le boussole ne m'indique pas parce que nous devons nous présenter devant le miroir regardez-vous bien est-ce que vous êtes conformes comme dit l'apôtre Paul dans décoratier 13 le SS5 examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi reprouvez-vous vous-même quand vous regardez des gens qui rentrent dans un bâtiment qui sont comme des gens du monde et que si vous regardez ces gens vous lisez la bible vous ne verrez rien qui soit compatible à ce que dit la bible rien du tout ils n'ont pas un langage chrétien ils ne s'habillent pas comme des chrétiens ils ne se comportent pas comme des chrétiens mais ils ont une bible mais ils se sont rendus dans un lieu dans un bâtiment qu'on appelle l'église ils adorent ils lourds ils dansent ils écoutent ce qu'on appelle une prédication et des fois ces gens disent même aujourd'hui nous avons obtenu quelque chose aujourd'hui tout le monde a eu quelque chose ah oui aujourd'hui c'était pour moi beaucoup de décisions ont été prises ce jour là ou ce moment là mais c'était seulement pour le moment que ces gens écoutent la parole parce que beaucoup de gens qui y vivent dans des vies qui ne sont pas conformes disent ah maintenant c'est le moment de changer mais la décision a été prise au moment même que vous avez entendu cette parole prononcée mais dès que vous quittiez la porte de ce bâtiment et que vous êtes à l'extérieur tout a changé tout a changé quand vous regardez des gens ou des femmes qui se disent chrétiennes ou des hommes qui se disent chrétiens avec des pécines et ce sont des chrétiens des hommes chrétiens des pécines ou des femmes qui se disent chrétiennes avec des pantalons qui rentrent dans les bâtiments d'église et qui disent qu'elles vont adorer Dieu ou prier Dieu je trouve ça déshonorant je trouve ça écœurant écœurant chers téléspectateurs parce que ces gens ils sont de plusieurs couleurs ou des femmes de plusieurs couleurs leur cheville une couleur leurs ongles une autre couleur les ongles de main les doigts une autre couleur et les oteils une autre encore couleur une autre couleur encore mais pourtant ce sont des femmes chrétiennes des femmes qui ont de la crainte de Dieu même quand ce sont des femmes qui sont comme Lady Gaga comme Beyoncé et c'est pas grave c'est le cas que Dieu demande c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'elles disent c'est ce qu'ils ont dit donc vous pouvez prendre votre corps et vous faites ce que vous voulez avec parce que le Seigneur a besoin du corps du cœur non pas le corps mais dites-moi vous en tant qu'une femme chrétienne avec une femme qui se trouve dans le monde qui n'est pas chrétienne quelle différence faites-vous quelle différence faites-vous quelle différence à propos d'habillement les femmes du monde s'habillent mieux que celles qui sont à l'église alors à propos de comportement parce qu'il y a des gens que vous vous pouvez rencontrer dans des bureaux qui sont chrétiennes entre guillemets et qui se comportent d'une telle manière et quand vous allez voir cette personne qui sort d'un bâtiment de l'église vous dites ah bon vous êtes chrétienne ah vous êtes chrétienne donc c'est comme si ce sont des gens qui jouent et c'est ce que je vous dis et je ne vais pas me fatiguer de vous le dire de vous le répéter encore si vous voulez bien comprendre ou connaître plutôt où est-ce que vous êtes relisez le fondement des apôtres relisez-le regardez le fondement des apôtres et dites-moi avez-vous vu ce que les apôtres avaient l'habitude de faire avez-vous vu ces choses maintenant et spécialement dans les bâtiments que vous allez que vous allez vous le voyez où parce que vous avez un problème avec l'évangile que nous prêchons parce que nous vous disons la vérité parce que il y a un païen enfin j'appelle ça païen qui nous dit vous savez quoi même quand les gens ne vous aiment pas mais ils savent que vous dites la vérité mais alors si nous disons la vérité pourquoi nous insulter pourquoi nous menacer pourquoi déplacer pour nous attaquer pour nous menacer menacer de nous frapper pourquoi et vous pensez que nous allions faire quelque chose si vous nous frappez pas du tout si vous nous frappez c'est que le Seigneur vous a ordonné de nous frapper frappez nous attaquez nous nous savons déjà que la parole est claire en disant or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus qui seront persécutés tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés comme mon père somme avait dit enfin elle il avait il avait envoyé quelqu'un pour me le dire personne ou bien aucune je n'appelle pas je ne dis pas l'église parce que l'église de Jésus doit appliquer le fondement des apôtres mais aucune entreprise quand je dis entreprise ce sont des bâtiments qui ont des chefs d'entreprise qui gouvernent qui dirigent et puisque ce sont des chefs d'entreprise c'est la raison pour laquelle ces entreprises ont deux aspects l'aspect économique et juridique donc dans ces entreprises ces deux aspects sont en priorité vous allez trouver l'aspect économique en premier lieu et ces gens ne peuvent pas dépasser cet aspect parce que c'est l'aspect qui fait à ce que ces gens vivent chaque jour donc quand il a dit personne n'a jamais appliqué le fondement des apôtres et personne ne peut l'appliquer et moi j'avais répondu dit lui dans une entreprise on ne peut pas appliquer le fondement des apôtres mais dans une dans une église des saints on peut l'appliquer et l'appliquer encore vous savez pourquoi parce que dans l'église de Jésus Christ on nous appelle l'assemblée des saints donc pourquoi on nous appelle on nous appelle l'assemblée des saints c'est parce que le Seigneur a fait de nous son église par le moyen du Saint-Esprit qu'il a mis en nous et le Saint-Esprit nous a rendu saints et on nous appelle l'assemblée des saints et je vous le dis souvent lorsque quelqu'un dit que je ne suis pas c'est il a déclaré clairement qu'il n'a pas le Saint-Esprit il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous vous ne pouvez pas être appelé saint parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous donc l'église de Jésus Christ qui a l'Esprit de Jésus Christ en elle s'appelle Église des saints donc on ne peut pas appliquer la parole de Dieu on ne peut pas appliquer l'évangile dans une église qui n'est pas église de Jésus Christ mais plutôt qui est une entreprise une entreprise qu'on fait ce qu'on veut quand je vous dis tout à l'heure de relire le fondement des apôtres je vous le dis quoi par cela quand vous lisez le fondement des apôtres vous voyez quoi ? vous voyez une église un une église qui n'était pas immatriculée c'est le numéro un pourquoi ? parce qu'on cherchait à fermer la porte à l'église de Jésus Christ parce que n'oubliez pas au début les apôtres se sont réunis dans le temple au moment où le message n'était pas encore piqué au moment où ça a commencé à chauffer ils ont été obligés de quitter le temple pour réunir dans des maisons mais ils n'étaient pas immatriculés dans le temple et c'est la raison pour laquelle on a fermé la porte à eux dans les maisons que les disciples se sont réunis c'était la porte fermée est-ce que l'église de Jésus Christ était une église pop star ou une église célèbre vedette non c'était une église méprisée une église inacceptée par la population par les hommes de loi par les autorités et c'est la raison pour laquelle quand je vous dis souvent les hommes de loi les politiciens ils ne peuvent peuvent pas venir à Christ quand vous voyez un président de la république il est élu en pre-exemple en Haïti et bien automatiquement le président élu il va assister à une messe catholique mais dans l'église de Jésus Christ il ne viendra jamais parce que là c'est le petit troupeau le petit troupeau est réuni et ce sont des gens qui n'ont pas d'identité qui se sont réunis là ce sont des gens méprisés qui se sont réunis là ce sont des gens qui n'ont pas de rang qui se sont réunis là qui n'ont pas d'étiquette donc sur le fondement des apôtres en regardant à 241 2880 personnes environ se sont baptisés ajoutés sur 120 personnes environ qui étaient dans la chambre autre dans la chambre autre pardon donc on nous dit que le nombre des disciples s'augmenta environ 3000 âmes environ donc vous avez 3000 personnes environ 1 nous allons déjà repérer les caractéristiques de l'église primitive de la vraie église je ne parle pas des entreprises qui portent le nom des hommes d'aujourd'hui et qu'ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur donc regardons bien dans acte 2 acte 2 41 à 2 42 donc après le baptême il est obligatoire il est indispensable il est fort même que vous soyez réunis réunis pourquoi parce que vous avez besoin d'être enseigné de la parole de la vérité donc le verset 42 après le baptême il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières donc là nous sommes dans l'accomplissement de là où deux ou trois sont unis en mon nom je suis au milieu d'eux donc ça c'est la réunion de l'église je ne parle pas quand vous devez prier chez vous sans cesse mais je parle quand l'assemblée doit réunir donc puisque les disciples persévéraient dans l'enseignement donc quand vous avez un disciple qui est bien enseigné c'est un disciple qu'on peut confier des tâches et c'est un disciple que le Seigneur peut utiliser parce que je peux comprendre quand les gens disent ouais les miracles que les apôtres opéraient avant ne peuvent pas s'opérer aujourd'hui parce qu'on est dans un autre cycle une autre disforsation mais est-ce que c'est la Bible qui dit ça ce n'est pas la Bible qui le dit vous ne pouvez pas opérer les miracles que le Seigneur ou les apôtres avaient opéré raison pour laquelle revenez sous le fondement des apôtres et regardez est-ce que vous appliquez le fondement des apôtres et vous allez avoir les réponses ici l'enseignement de la parole de Dieu l'enseignement des apôtres c'est la connaissance de la personne de Jésus Christ la connaissance de la manière dont on doit le servir qu'on doit marcher avec lui c'est 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 la description de la marche par la foi avec Jésus Christ avec un homme ce n'est pas avec un homme ce n'est pas avec un apôtre ou une organisation ou une entreprise mais avec Jésus Christ donc après avoir été enseigné par les apôtres le verset quand toi dit la crête s'emparait de chacun vous savez pourquoi la crête s'emparait des disciples c'est parce que par l'enseignement qu'ils ont reçu ou par l'enseignement qu'ils étaient en train de recevoir ils ont pu découvrir la manière d'adorer de servir le Seigneur et ils ont découvert que le Seigneur il était père d'amour mais aussi un feu dévorant donc on vous enseigne que le Seigneur était père d'amour mais on ne vous a pas enseigné qu'il était un feu dévorant aussi lorsque vous voulez faire ce que vous voulez il est aussi un feu dévorant donc la crête s'emparait d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres donc l'église se réunit l'église est dans l'enseignement l'église est dans communion fraternelle fraction du pays les prières le Seigneur est en train d'agir le Seigneur est en train de montrer qu'il est là et le texte a dit dans le verset 44 tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun voilà un caractéristique un autre caractéristique c'est que l'église de Jésus-Christ ont tout en commun tout en commun ce n'est pas une église qui a déjà divisé mentalement spirituellement il n'y a rien du tout parce que quand vous regardez le fondement des apôtres regardez ces bâtiments là il n'y a rien qui soit compatible avec la Bible vous êtes complètement à côté de ce que dit la Bible parce que là je vois après le baptême c'est l'enseignement on ne trouve pas l'enseignement avant le baptême mais on le trouve après le baptême et le peuple se réunit pour être enseigné et marcher dans la crainte du Seigneur dans cette marche par la foi et nous voyons que le verset 45 ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous et selon le besoin de chacun donc maintenant on va me dire mais qui va vendre sa maison pour partager le produit entre le besoin de tous et de chacun mais je vais vous dire si maintenant le Seigneur Jésus a annoncé qu'il viendra le 1er janvier 2016 bien sûr vous allez vendre votre maison et partager le produit entre tous ah oui si vous avez un compte en banque tout de suite vous allez le créditer et puis ensuite distribuer aux pauvres aux gens qui en ont besoin pourquoi ? parce que le Seigneur viendra le 1er janvier 2016 alors écoutez mais c'est un exemple je n'ai pas dit que le Seigneur viendra le 1er janvier 2016 parce que je sais il y a des gens qui n'écoutent pas bien il y a des gens qui ont du mal à bien m'écouter donc je n'ai pas dit je n'ai pas dit que le Seigneur viendra le 1er janvier 2016 je prends un exemple si les gens qui ont des richesses et des biens ont su que le Seigneur Jésus qui par exemple viendra le 1er janvier 2016 ils auraient vendu tous leurs biens et leur maison et distribuient le prix entre tous selon le besoin de chacun pourquoi ? parce qu'ils savent que le Seigneur viendra ils savent que rien ne lui servira de rien donc ils partagent peut-être moi moi aussi je ferai la même chose donc je tout mets bien je ne partage pas mais je sais que le Seigneur viendra donc je vais quitter tout ça pour avoir la bouche à la dernière minute la bouche céleste donc je vendis tout ce que je procède et j'ai distribué les produits entre tous comme ça c'est possible comme ça pour le faire mais ce n'est pas possible quand vous ne savez pas quand viendra le Seigneur et pourtant je pensais ce serait plutôt mieux possible plus possible plus possible puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure donc c'est le moment de vous préparer pour aller à la rencontre du Seigneur donc un autre caractéristique de l'église primitive la vraie église puisqu'ils étaient enseignés comment vous pensez quelqu'un va partager ce qu'il a s'il n'a pas vraiment un coeur pour le Seigneur si l'esprit du Seigneur ne le traspèse pas n'est pas en lui c'est impossible chers téléspectateurs mais ses disciples ils étaient remplis du Seigneur et ils avaient tout en commun ils étaient bien enseignés hein ils partageaient tout ce qu'ils avaient parce que l'église de Jésus qui sait qu'est l'église c'est une église qu'il y aura des soeurs de frères des soeurs qui vivent donc moi je viens de faire les couss j'ai acheté du riz hein mais je ne sais pas si la soeur X a du riz donc je vais appeler la soeur X soeur X je viens de faire mes couss donc j'ai du riz qu'est-ce que tu n'as pas ma soeur ah j'ai pas du riz non ma soeur mais j'ai du poids ah j'avais oublié d'acheter du poids et bien ma soeur je te donne du poids et tu me donnes du riz c'est ça l'église de Jésus Christ hein l'église de Jésus Christ il y a deux frères ou deux soeurs qui travaillent mais il y a ceux qui ne travaillent pas on fait quoi ah mais s'il y a deux frères qui ne travaillent qui travaillent et des autres qui ne travaillent pas donc ces deux autres qui ne travaillent pas c'est comme s'ils travaillaient parce que les deux qui travaillent vont faire tout pour subvenir aux besoins de ces deux là qui ne travaillent pas et ce n'est pas une faveur que vous allez rendre à ces frères qui ne travaillent pas ce n'est pas une faveur parce que vous pouvez comprendre que vous rendez un service au frère parce que vous lui avez donné 20 euros vous ne le rendez pas vous ne lui rendez pas un service mais vous faites ce que votre Seigneur vous a demandé de faire et à ce moment si c'est l'Esprit du Seigneur qui vous dit de le faire vous le faites sans murmure ni hésitation mais si c'est juste pour vous faire voir vous allez murmurer après vous dire ah ouais j'avais ça et j'ai donné ça maintenant je n'ai rien mais vous n'avez pas de bénédiction vous n'avez rien du tout puisque vous plaigniez vous murmurez regardez l'image d'une Église parfaite l'image de la vraie Église ne me dites pas ce n'est pas possible de nos jours c'est plus que possible parce que vous voyez comment le monde est en train de se tourner donc ayant quelque chose que vous ne voulez pas partager en ayant quelque chose que vous ne voulez pas partager vous allez mourir demain à quoi cela vous servira vous allez partir les mains vides et vous allez chanter dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides vous allez chanter à l'âme aux yeux parce qu'il y a beaucoup de gens au moment que ces gens sont vivants qui sont en pleine forme vous voulez parler frère ce n'est pas la bonne marche de l'évangile ce n'est pas comme ça on sert Dieu ce n'est pas comme ça frère chère ce n'est pas comme ça vous êtes dans les ouais regardez le fondement et c'est la raison que je vous dis que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas marcher dans plutôt sur le trace des apôtres sur le fondement des apôtres parce que sur le fondement des apôtres vous devez faire ce qui est écrit non parce que vous pensez être bon et je dis aux gens aussi ne vous inquiétez pas parce que vos je dirais plutôt vos esclaves ne viendront pas à l'église de Jésus Christ parce que ces esclaves auront un autre maître enfin ce maître là que ces esclaves auront il a des règles nouvelles différentes parce que ces esclaves hein apprendront à partager à connaître qu'il y a un seul maître Jésus Christ et ces esclaves aussi apprendront qu'il ne faut pas vivre n'importe comment parce que si vous êtes parmi nous vous êtes à l'église de Jésus Christ hein donc lorsque vous étiez de l'autre côté vous vivez comme vous vouliez vous aviez le mari de la soeur ou un paillé avec vous vous savez déjà que vous ne pouvez pas continuer comme ça quand vous êtes arrivé comment vous allez supporter le message en ayant une telle vie parce que c'est comme du gog magog tout le monde hein s'élâche dans le plaisir il n'y a pas de loi parce que les gens disent souvent ne jugez pas mais apprenez plutôt à connaître comment juger et comment ne pas juger parce que la Bible est vaste apprenez le contexte quand Jésus disait à Matthieu 7 7 qu'il ne fallait pas juger mais vous avez le mari de la soeur et vous jugez quelques d'autres qui a le mari d'une autre mais vous n'êtes pas conformes pour juger donc déjà jugez-vous vous-même et après vous serez en position de juger les autres parce que tous les gens qui se trouvent à l'église de Jésus Christ nous avons le droit de les juger ils ont le droit de me juger parce que je ne suis pas au-dessus de la parole de Dieu hein souvent quand les frères par exemple si on a oublié de fermer le portable et on entre dans le lieu de prier avec le portable et que ça sonne on vous réprimande peu importe vous êtes un pasteur c'est pas possible vous connaissez la parole de vous perturber l'assemblée c'est pas dire je suis le pasteur je fais ce que je veux non c'est de dire frère vous avez raison je ne le referai plus jamais et puis à l'église de Jésus on ne s'excuse pas on ne se demande pas pardon excuse comme les gens disent je ne peux pas demander pardon mais je vais demander excuse non c'est dans le monde qu'on demande excuse à l'église de Jésus qu'on demande pardon parce que vous trouvez que demander pardon c'est vous humilier donc c'est ce que le Seigneur veut il veut que vous vous humiliez et que vous reconnaissez que vous n'êtes rien parce qu'il a dit celui qui s'abaisse s'élève et celui qui s'élève s'abaisse et c'est pourquoi vous êtes toujours abaissé parce que vous voulez vous élever tout le temps au jeu des hommes vous êtes élevé mais au jeu du Seigneur vous êtes au rez-de-chaussée hein vous êtes au rez-de-chaussée mais pourquoi servir Dieu quand on sait qu'on n'a pas la grâce d'être sauvé pourquoi marcher là où on sait qu'il n'y a pas la vérité ça ne sert à rien donc sur le fondement des apôtres après que les gens aient été baptisés au nom de Jésus-Christ pourquoi fallait-il baptiser au nom de Jésus-Christ il fallait se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leur péché et après cela ils auront le cadeau de Dieu donc le don du Saint-Esprit mais après cela encore ces gens auront à persévérer dans l'enseignement des apôtres c'est ça la base de l'église mais ici là on ne nous a pas dit quand est-ce qu'il faut persévérer hein on a constaté acte de 38 l'ordre est donné hein l'ordre est donné par l'apôtre Pierre repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit on a constaté dans le verset 41 ceux qui acceptaient la parole de Pierre se faisaient baptiser le nombre des disciples augmentait environ 3000 âmes nous déduisions nous déduisons dans ces 3000 âmes environ les 120 environ ce qui fait un total de 2880 personnes qui se faisaient baptiser le Jus de la Pentecôte donc dans le verset 42 puisque Matthieu 28 19 l'avait dit baptisez-les et enseignez-les donc nous avons constaté le verset 41 acte de 38 le baptême et le verset 42 l'enseignement voilà le modèle de l'église de Jésus-Christ et l'enseignement des apôtres la commune au fraterne fraction du pain les prières et lorsqu'une église marche dans ses principes ou dans la doctrine de Christ la crête ne peut pas ne pas s'emparer de ces gens la crête du Seigneur parce que vous avez la découverte l'intelligence le savoir de la bonne marche par la foi donc le verset 44 45 ils avaient tout en commun ils vendaient leurs biens et leurs propriétés et ils ont partagé le pot du gentil tout selon le besoin de chacun ils étaient donc je viens de vous dire tout à l'heure acte de 46 on avait dit que après le baptême il fallait persévérer dans l'enseignement des apôtres on n'avait pas mentionné quand fallait-il persévérer dans l'enseignement des apôtres on ne nous a pas dit quand maintenant dans le verset 46 on va préciser chez certains spectateurs ils étaient chaque jour tous ensemble assidus donc vous comprenez le mot assidus assidus ou au temple dans baptême en réception du 7 esprit ont qui